Bonjour à tous, aujourd'hui Capital Auto vous emmène à la découverte de la nouvelle Kia 100% électrique, la IV6. Alors la IV6 n'est pas le premier modèle électrique de Kia, c'est le premier modèle qui ne sera disponible qu'en version 100% électrique. Elle repousse d'ailleurs sur une toute nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques qui a permis de maximiser l'espace intérieur. Mais avant de parler de l'intérieur, je vous invite avec moi à découvrir l'extérieur. Et la voilà cette Kia IV6, donc c'est une berline et un SUV, en fait c'est un peu un mélange des deux, c'est ce qu'on appelle un crossover et elle mesure 4,68 m de long ou 4,70 m dans ses versions GT Line ou GT. Et surtout on voit que la nouvelle plateforme a permis vraiment de revoir toutes les proportions de la voiture. On a des portes à faux avant et arrière qui sont très courts, donc un empattement très long. Et surtout les designers ont mis le paquet sur le design de la voiture, ça ressemble vraiment à rien de ce qu'on connaît chez le constructeur. On a vraiment une ligne très racée, on a une ligne de toit qui est quand même assez effrayante vers l'arrière, beaucoup d'un padis aérodynamique qui favorise l'aérodynamique et qui réduise la traînée. On a des poignées de portes affleurantes comme certains modèles assez haut de gamme, donc vraiment on sent que Kia a soigné la présentation extérieure. Et pareil à l'arrière, regardez le dessin de ces feux arrière avec cette signature lumineuse qui s'étire sur toute la largeur du véhicule. On a un arrière qui est assez massif, une lunette assez inclinée donc qui participe aussi au dynamisme de la voiture. Et surtout il y a un petit détail amusant, la trappe de recharge est située à l'arrière au niveau des feux comme une certaine Tesla Model 3. Et en parlant recharge, il faut savoir que Kia est l'un des seuls constructeurs, avec Porsche notamment, à proposer une architecture à 800 volts. Alors à quoi ça sert ? Et bien ça sert tout simplement à accélérer la recharge du véhicule sur une borne de recharge rapide en courant continu donc de type du réseau Unity. Kia annonce moins de 20 minutes pour que la batterie de 77,4 kWh passe de 10 à 80 %, donc c'est vraiment très rapide. Et tout aussi intéressant et très rare encore sur les voitures électriques d'aujourd'hui, la Kia iV6 propose une recharge inversée. En clair, la batterie peut faire office de générateur pour recharger vos objets électriques, voire pour alimenter votre maison. A bord de cette Kia iV6, on se croirait un peu à bord d'une Mercedes avec cette casquette bornée de deux écrans, donc chacun de 12,3 pouces. Ils sont légèrement inclinés, c'est quand même bien fait. On a aussi, comme chez Mercedes, un travail particulier sur l'éclairage d'ambiance. Mais sinon, on est vraiment sur une ambiance très spécifique, liée vraiment à l'électrique. La plateforme a permis de dégager un grand espace devant. On a notamment un grand bag de rangement. On a une planche de bord, une console centrale qui est flottante, sur lesquelles vraiment il y a très peu de boutons. On a très original un volant à deux branches, sur lesquelles on trouve un bouton drive mode, donc qui permet de changer le mode de conduite entre éco, confort ou sport. Au niveau de la présentation, donc on n'est pas sur un modèle définitif, mais on a une présentation qui est soignée, qui a notamment utilisé des matériaux recyclés pour la planche de bord ou pour les contre-portes. Tout aussi intéressant, on a un petit écran en bas qui permet de naviguer entre les différents menus, mais qui permet également d'avoir de vraies commandes de ventilation. Donc ça, c'est vraiment un plus. On n'est pas obligé de passer par l'écran tactile pour régler sa climatisation. Et puis, on est bien installé aussi dans cette voiture. On a des appuis-têtes confortables, bien pour embourrer. Et sur le volant, donc, on a le nouveau logo de la marque. Donc, c'est le premier modèle qui aura le nouveau volant, le nouveau logo Kia. Également derrière, deux palettes au volant qui ne servent pas à changer les rapports, mais à amplifier la récupération d'énergie au freinage. Et il faut savoir que la Kia EV6 disposera d'une fonction One Pedal qui permet vraiment de freiner le véhicule jusqu'à l'arrêt complet. Alors, c'est sûr qu'à l'intérieur, on l'a dit tout à l'heure, la nouvelle plateforme, grand empattement de 2m90, ça permet d'avoir une place pour les jambes qui est juste royale, pratiquement digne d'une limousine. Même pour la tête, ça va malgré la ligne de toit assez fuyante. On a de la place et surtout, on a même des sièges chauffants et originalité sur ce modèle. On a des ports USB qui sont directement intégrés sur le siège. Alors, c'est un peu décevant parce que c'est de l'USB A, on n'a pas d'USB C, ce qu'on trouve un peu sur tous les téléphones d'aujourd'hui. Mais l'autre avantage, c'est qu'une troisième personne peut venir s'installer sans problème, puisqu'on a un plancher plat, donc aucun problème pour poser les jambes. Donc non, c'est sûr, c'est une voiture, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on est vraiment très confortable. Côté coffre, le EV6 annonce un bon volume de 520 litres. En plus, le coffre est bien pratique, a des formes bien carrées et surtout, petit bonus, comme sur une Mustang Mach-E ou encore un Volvo XC40 électrique. On a un petit rangement à l'avant sous le capot, donc de 52 litres sur les versions à deux roues motrices ou de 20 litres sur les versions à quatre roues motrices. Et avant de vous quitter, parlons des motorisations qui seront disponibles sur ce modèle. Donc elle sera disponible en deux ou quatre roues motrices avec des puissances de 229 chevaux ou 325 chevaux. La version la plus enturante affichera une autonomie jusqu'à 510 km. Elle sera lancée en France en octobre 2021 à des tarifs débutant à 47 990 euros. Mais nous, on a hâte d'être à la fin de l'année 2022, car la Kia EV6 sera lancée dans une version GT avec près de 600 chevaux sous capot et un 0 à 100 promis en seulement 3,5 secondes. Voilà, la Tesla Model 3 est prévenue. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Capital Auto. C'est parti, c'est parti, c'est parti.